Musique Musique ... ... Nous accueillons pour cette deuxième et dernière partie de la matinée d'abord Marie Dugan, qui est maîtresse de conférences en littérature comparée dans notre université. Elle est membre fondatrice de l'initiative BIG, c'est le genre, Bordeaux Interdisciplinaire, genre. Et elle vient de soutenir son HDR sur le temps menstruel et qui est intitulé l'autre temps des femmes, où elle étudie la construction des corps menstruants selon les paradigmes calendaires et littéraires qui leur donnent forme. Et donc ses recherches portent sur le lien entre littérature et philosophie, particulièrement les modèles littéraires sur lesquels reposent les théories philosophiques. Et elle avait contribué il y a 15 ans, c'était presque hier, à un numéro de revue Labyrinthe intitulé Rancière, l'indiscipliné. Je lui laisse la parole pour une communication qui s'appelle Théorie du politique, pratique de la littérature, Rancière et le partage du sens. – Alors, pour faire suite, au moins avec le titre de la conférence qu'on a entendue tout à l'heure, je partirai de la notion de début-milieu-fin, et ça me permettra aussi de rendre hommage à Godard, puisqu'il disait « Il y a toujours un début, un milieu, une fin, mais pas toujours dans cet ordre ». Alors j'annonce tout de suite qu'au milieu de mon propos, il sera question des débuts du cinéma parlant, comme ça vous aurez peut-être un peu plus envie de rester. Et surtout, d'ici là, vous pouvez garder une oreille distraite, une écoute flottante, en regardant les citations, que je ne lirai pas, au lieu de m'écouter, comme dans le cinéma de Despléchins, à qui on reprochait des films bavards, et qui disaient que c'était pour permettre au public de mieux s'adonner aux images. Après cette annonce désorientante, je voudrais remercier les organisatrices de ce colloque. Il est très rare que dans notre université, il y ait des événements qui réunissent philosophes et littéraires. Vous me direz qu'un yalta disciplinaire ne fait pas sens. Et d'habitude, je suis la première, comme on l'évoquait hier aussi, à vouloir défaire les binarités. Mais comme j'aime aussi le dissensus, aujourd'hui j'aimerais explorer la possibilité qu'il existe peut-être quand même une différence entre littérature et philosophie. Donc je ferai la mauvaise tête pour cette fois. Alors j'ai dit dans mon propos aussi, dans mon préambule, j'ai dit vous me direz. Alors qui est ce vous ? Ce vous, c'est vous public, autant que vous, auteur dont on commente l'œuvre. C'est aussi le vous de la modification de Butor, un vous qui est un nous, parole plurielle dans une scène d'interlocution labile et égalitaire. Car pour partir du point de vue de l'égalité, il ne faut pas distinguer sur une scène de la parole des gens qui parlent et qui parlent sur ceux qui viennent de parler, et d'autres qui écoutent, des gens qui écrivent des œuvres, d'autres qui les commentent. Comme vous le dites dans votre entretien, les mots et les torts, toute situation institutionnelle, y compris dans une situation de conférence, quand il y a quelqu'un qui parle sur une tribune et des gens qui écoutent, est toujours un frein au processus égalitaire. Alors ici je parle sur une tribune, bon elle n'y est pas, mais symboliquement elle est quand même là, mais je parle aussi sur une œuvre. Est-ce le même surplomb ? De plus il s'agit d'une œuvre dont l'octeur est présent comme son garant, celui qui en répond. Donc ce n'est pas une œuvre orpheline comme la lettre muette. Et l'auteur est-il prêt à laisser dire et faire au nom de son œuvre tout ce qui ferait sens pour sa lectrice ? Peut-on penser la lecture de votre œuvre comme l'exercice du partage de la parole décrit par Jacques Autot ? Je vous cite le citant. C'est sur mon exemplier. Chaque mot est envoyé avec l'intention de porter une seule pensée, mais à l'insu de celui qui parle, et comme malgré lui, cette parole, ce mot, cette larve, se féconde par la volonté de l'auditeur. Et le représentant d'une monade devient le centre d'une sphère d'idées rayonnantes en tous sens, de sorte que le parleur, outre ce qu'il a voulu dire, a réellement dit une infinité d'autres choses. Peut-on être lectrice émancipée d'une œuvre philosophique comme la vôtre ? Peut-être sommes-nous ramenés à un partage entre philosophie et littérature, une distinction qui s'oublie dans le cercle de nos échanges ces temps-ci, et aujourd'hui particulièrement hier, mais qui ne s'oublient pas dans la lecture. Vos œuvres annoncent une façon de partager le sens qui défait les ordres, mais est-ce que cette annonce est tenue dans la pratique de la lecture ? Notre lecture de vos œuvres et votre lecture des œuvres littéraires, c'est ce que nous verrons pas. Tout d'abord, dans quelle mesure votre œuvre est-elle une maîtresse ignorante ? Certains travaux critiques visent à faire apparaître, enfin critiques aux deux sens d'ailleurs, visent à faire apparaître dans vos œuvres une contradiction entre vos déclarations démocratiques et votre usage des références. Ça me semble une incompréhension, parce que votre œuvre fait très souvent référence à des œuvres maîtresses d'un canon scolaire, philosophique et littéraire, mais ces références sont toujours explicitées et toujours utilisées pour la même ligne, sans contradiction, clairement lisibles. Cet arrimage aux références permet de gagner en rapidité dans la démonstration. Un nom de penseur évoque une idée, une fiction philosophique permet de convoquer tout un socle. Mais surtout, il me semble que vous travaillez à la façon des poètes modernistes. Votre travail des références disjoint la culture académique dans des assemblages hétéroclites qui leur rendent leurs forces perdues et restées inaperçues au fil des siècles. Ce petit imagier de la culture scolaire sert à libérer la puissance de déflagration méconnue des références stabilisées, à révéler leur caractère dérangeant pour l'ordre qui s'en est paradoxalement nourri. Enfin, cet arrachement aux lectures installées vous conduit à trouver des preuves concrètes des formes politiques que la littérature propose en propre, au lieu d'en rester à un argument d'autorité sur l'existence d'une vague pensée de la littérature brandie comme un mantra. J'évoquerai trois de ces œuvres maîtresses auxquelles s'arrive votre travail de déplacement, de déflagration et de révélation. La première, très brièvement, c'est la République de Platon qui vous sert de matrice pour penser le partage du sensible comme des ordres d'une assignation première et des ordres littéraires à partir de la théorie platonicienne de la lettre muette. Je n'y reviens pas, la notion de partage du sensible qui sert un peu de concept image pour votre œuvre a beaucoup essaimé. La seconde, c'est la poétique d'Aristote. Vous vous rappelez qu'il oppose l'enchaînement narratif Cat et Castone, où l'histoire présente les faits survenant l'un après l'autre, sans logique, alors que la littérature les présente dans une causalité intelligible, Cat ou Lou. La littérature n'est pas une copie de l'événementialité, mais sa structure d'intelligibilité. C'est la raison pour laquelle les dérèglements de la fiction permettent de penser d'autres formes du temps, vous l'avez montré tout à l'heure, d'autres états du monde. On peut le voir à l'échelle d'une œuvre, je pense par exemple aux guerrières de Monique Wittig. On peut le voir aussi à l'échelle de la phrase, par exemple lorsque Marguerite Duras ponctue ainsi l'errance de la mendiante au début du vice-consul, un jour il est six heures. Nous avons là un exemple de unspeakable sentence, ces phrases imprononçables selon l'expression par laquelle Anne Bornfield désigne les phrases propres à l'écriture du roman. Ainsi, le roman peut instaurer une nouvelle logique du sens en rouvrant les catégories habituelles, notamment le temps. Cette reconquête du temps se produit grâce à toute œuvre en fait, qui vient interrompre le cours normal des choses en le faisant apparaître. Une troisième référence vous conduit à préciser les moyens stylistiques qui constituent concrètement la puissance politique de la littérature. Vous le faites à partir de l'invention romantique de la notion littérature, car votre théorie politique suppose une histoire littéraire. Et cette histoire littéraire emprunte à une troisième œuvre maîtresse, l'esthétique. A la suite de Hegel, vous dessinez dans l'histoire des arts et de la littérature, en tournant particulier, le romantisme, que vous appelez régime expressif des arts, ce romantisme marque l'invention conjointe du sujet démocratique et de la littérature. Pour vous, en quelque sorte, la révolution a eu lieu au début du 19e siècle et elle a été littéraire. Votre œuvre nous montre que le romantisme n'est pas un moment dans une téléologie continue, mais une autre façon de penser la forme de l'histoire, inscrivant des replis, des retours dans la ligne historique, voire esquissant la possibilité d'une histoire non linéaire, comme celle qui a été proposée hier matin par exemple. Mais pour Hegel, au contraire, le romantisme, c'est la fin de l'histoire esthétique par l'enfermement dans l'arbitraire du moi et la négation du monde. Sur ce point, vous quittez Hegel en montrant que l'absolu du moi est une réalité plus complexe. D'abord parce qu'il implique autant l'absolu du monde. Dans la parole muette et dans votre article « Y a-t-il un concept du romantisme ? », vous formulez le paradoxe romantique dont nous héritons. L'art est idéal, mais toute matière peut faire art. Ainsi, vous avez désabsolutisé le romantisme, le sortant de l'autotélie où l'avait enfermé la lecture blanchotienne proposée par Lacoulabarthe et Nancy. Dans l'absolu littéraire, je le rappelle pour les personnes qui n'auraient pas lu cet ouvrage, dans l'absolu littéraire, les auteurs faisaient du romantisme le régime de l'indicible de l'œuvre close sur elle-même. Et c'est ce que des générations ont pu lire dans le fragment de Novalis. Un fragment doit, comme une petite œuvre d'art, être entièrement séparé du monde environnant et refermé sur lui-même comme un hérisson. J'ai tenté vaguement de dessiner un hérisson, je vous ai épargné les piquants, mais en gros l'idée c'est que l'œuvre littéraire se refuserait à la saisie par son repli sur soi et les piquants de son ésotérisme. Vous montrez également que l'absolu n'est pas l'empire du moi auquel Hegel l'avait réduit, en révélant que l'invention du sujet par la forme littéraire ouvre justement l'espace politique. La littérature, particulièrement le roman, invente des formes sens qui ne sont pas seulement des modèles de l'idéal politique ou de l'action politique, mais qui ont une effectivité politique sur plusieurs plans. D'abord au plan des principes, parce que la liberté romantique contre l'accord entre un sujet et un style qu'imposait l'animesis, laisse place à tout sujet, ouvrant la représentation à tous les anonymes et aux banales. Ensuite au plan des formes concrètes, parce que l'énonciation romanesque est une forme particulière de subjectivation. Il ne s'agit pas seulement d'une subjectivation altérisée ou polyphonique, comme ce que je pensais avoir essayé de discuter il y a 15 ans quand vous commentez vos textes, mais là-dessus, soit j'ai mieux compris, soit vos œuvres ont déployé ce que vous entendiez par cette subjectivation. Il me semble qu'il s'agit d'une subjectivation sans sujet. En ce sens, on peut dire que la désidentification est pour vous un paradigme politique central. Mais qu'entendre par là ? Un roman me semble permettre de comprendre votre proposition politico-littéraire. C'est « Le cœur est un chasseur solitaire » de Carson McClure. Alors je ne sais pas si vous l'avez lu. Oui, tout à fait. J'en proposerai une lecture axée sur la notion de désidentification. Cela me donnera l'occasion de vous demander ce que retrouve pour vous cette notion qui a peu retenu l'attention dans vos œuvres et aussi de vous poser d'autres questions. Je profite du privilège de pouvoir vous accapariner, en quelque sorte. Mais attention, ma lecture de McClure, ce ne sera qu'une configuration possible du roman. Je veux le souligner parce que l'œuvre littéraire est, elle, sans garant d'identité. J'y reviendrai. Voici donc une des façons de voir que je découpe aujourd'hui dans ce roman. Il raconte ce que devient un protagoniste, Singer, un homme muet, quand son seul ami, lui aussi muet, Antonapoulos, est envoyé à l'asile. On pense alors à ce que vous écrivez au bord de la fiction, en parlant de la fiction nouvelle. « Elle ne propose pas de solution pour guérir les handicapés, mais elle arrête la main de ceux qui les envoient à l'asile. Elle les retient présents en retardant indéfiniment par le temps de l'écriture. Le temps des raisons qui les renvoient vers le lieu où ils seront enfermés. » Chez McClure, à l'asile, l'ami meurt. Cela marque, en quelque sorte, la fin du roman. L'histoire est finie. On n'en est qu'à la dixième page. Donc, on va avoir une espèce d'immense coda qui fait les deux tiers de l'ouvrage. Désormais seul, Singer est considéré par chacun des autres protagonistes comme son interlocuteur privilégié. Autour de lui s'organise toute la communauté des appariés des personnages. L'autrice décrit ainsi la structure de son roman. C'est ma deuxième citation. « On peut dire que les relations qui existent entre les personnages sont comme les rayons d'une roue dont Singer serait le moyeu. Cette place qu'il occupe, avec toute la force d'ironie qui en découle, symbolise le thème essentiel de l'ouvrage. » Donc, là encore, cette image d'un cercle auquel il faudrait, un cercle justement ou plutôt un disque creux en son milieu auquel il faudrait ajouter des rayons environnants. Cette image d'une communauté au centre vide est en réalité ironique. Le cercle d'amis ne se forme jamais, puisque les personnages viennent aux côtés de Singer, chacun à leur tour, sans se rencontrer. Et surtout parce que lui-même n'entend rien à leur confidence, se vivant comme sans ami après avoir perdu son propre confident, ce que tous les autres ignorent. Ce malentendu fondamental s'accompagnent d'autres partages instables. Chaque personnage peut être lu comme un marginal par rapport à la communauté dominante, qui reste invisible dans le roman. Nous avons un muet solidaire, Singer, une adolescente trop grande, Mick, un médecin noir, Copland, un cafetie androgyne, Biff, un ouvrier colérique, Blunt. Mais cette narrativisation de la différence connaît une perturbation. Chacun est également une exception, faisant un pas de côté de la nouvelle communauté qu'il pourrait représenter. Singer sait parler, il ne s'entend pas avec les autres muets. Le médecin antiségrégationniste, humaniste, est un misanthrope. Le cafetie indéfini récuse toute catégorie sexuelle. Donc on a un premier cercle duquel chaque identité fait sécession, mais chaque individu ne reste qu'une singularité, ne devenant pas une nouvelle communauté et étant à nouveau éloigné de ce qui aurait fait un nouveau cercle. Chacun a en quelque sorte un trouble de son trouble qui nous laisse, nous, lectrices, au bord de l'intime, sans qu'on sache si cette indéfinition est celle de personnages perdus, incapables de fixer leurs désirs, ou de personnages libres, résistants à notre envie de les définir. Dans son écriture, McCullers désidentifie les personnages en empêchant les lecteurs et lectrices de les assigner à une identité, de les nommer. Comme ce que vous écrivez dans la haine de la démocratie, des sujets politiques existent dans l'intervalle entre différents noms de sujets. Mais comment concilier la désidentification littéraire avec la reconnaissance politique des identités hors normes ? C'est un peu la question que se pose Butler au début de Troupe dans le genre, quand à propos du féminisme, elle se demande comment garder de l'impropre quand on se constitue en groupe de revendications par nom. Mais dans le roman de Carson McCullers, justement, comment nommer les personnages ? Mick est-elle une femme, une blanche, une prolétaire, une enfant ? Une autre question apparaît alors sur les fils que croise votre partage du sensible. J'y mêlerai volontiers ceux du genre et ceux de la couleur. Mais vous-même, quelle proximité envisagez-vous entre votre travail et les domaines des critical studies, qu'elles soient racial studies, gender studies, etc. Votre partage du sensible peut-il s'interpréter comme une sorte de pensée intersectionnelle ou pré-intersectionnelle ? À moins que pour vous, l'égalité ne soit toujours radicalement individuelle. Chez McCullers non plus, il n'y a pas de communauté, donc pas de politique au sens classique. L'émeuse sur le manège ou travail Blant n'est que la triste image d'une révolution de chevaux de bois où seuls seront déplacés les ouvriers noirs et blancs qui s'entretuent. Mais peut-être la lecture du roman de McCullers peut-elle fournir des pistes pour imaginer une réunion des minorisés qui restent des singularités ? Cela s'esquisse dans son œuvre par deux techniques littéraires que j'aimerais ajouter peut-être à celles que vous avez relevées comme des moyens politiques propres au roman. D'abord, le récit pur, selon ce que Benveniste entend par là, lorsque les choses et l'action semblent se raconter d'elles-mêmes, sans voix narrative. Dans le cœur, chaque personnage communique avec les autres sans le savoir, dans le milieu impersonnel d'une narration qui nous donne à lire par le psychorécit des désirs qui communiquent comme passant d'un inconscient à l'autre, les rendant frères pour notre seule lecture attentive. C'est aussi une semblable présence au monde qu'ils partagent et qui se traduit par une même description du ciel. Dans la narration, à plusieurs reprises, le fond sur lequel les personnages ressentent est décrit de la même façon, nuage et lumière moderniste, comme un milieu dont on ne sait s'il est phénoménologique ou langagier, dans une perception océanique qui symbolise le poème du monde, du monde prosaïque. Cela évoque ces moments quelconques que vous décrivez dans Au bord de la fiction, où plusieurs temporalités, je cite ma citation il me semble, où plusieurs temporalités, c'est la troisième citation, se mélangent et où l'inactivité d'une rêverie entre en harmonie avec l'activité de l'univers. Ainsi, la communauté des personnages se manifeste dans un partage du langage et de la sensorialité lorsqu'il n'y a plus de limite au sujet. Mais ne touche-t-on pas alors au rêve d'un monde sans sujet, une sorte de vitalisme premier, comme celui qui ponctue de façon étonnante certaines de vos analyses à partir de la lecture de Virginia Woolf. La deuxième technique est celle de l'image qui associe le psychique et le sensoriel, la synesthésie. Porcia, la fille du docteur Copeland, s'interroge sur les noms qu'utilise son père pour désigner leur communauté, la communauté noire. Ce sont des termes qu'elle juge racistes. Mais elle conclut son propos en évoquant la parenté entre son père et Mick, la petite fille blanche dont elle s'occupe, en disant qu'ils sont tous deux reliés par la couleur de leurs âmes. C'est ma dernière citation. Dans un monde de la ségrégation, la synesthésie est politique. A ce trouble des ordres langagiers et sensoriels, s'en ajoute un autre qui explose le cadre du lisible. Le personnage principal, Singer, qui est cinéphile, porte un nom qui fait de lui l'oxymore incarné, puisqu'il est censé être muet. C'est aussi, me semble-t-il, une référence qui évoque The Jazz Singer, le premier film parlant produit en 1927. Et Carson McEuliffe joue ici entre les langues, puisque en anglais, enfin en français on dit un film muet, mais en anglais on dit un film silencieux. Donc The Jazz Singer est le premier film parlant, un talkie en anglais, l'inverse un peu d'un singie, mais en réalité ce talkie est déjà un singie, puisque ce n'est pas un film parlant, contrairement à ce que toute l'histoire du cinéma nous raconte, c'est un film chantant. C'est le premier film chantant, puisqu'il fait entendre des chansons et pour les paroles, il garde l'écriture avec des cartouches qui présentent les dialogues et les déclarations des personnages. Je ne sais pas si vous avez vu ce film, mais dans l'histoire, ce trouble des sens est aussi un trouble des affiliations, puisque le film raconte comment un jeune juif américain, qui ne veut pas être cantor comme son père, mais qui veut être chanteur de jazz, doit s'enfuir pour vivre sa passion. Alors qu'il fait carrière à Broadway, on vient un jour le prévenir que son père est mourant et qu'il doit revenir chanter l'office à la synagogue pour lui. Il accepte et conclut que la musique juive et le jazz sont soeurs, mêlant la voix des souffrances universelles. Et ça c'est une déclaration inscrite sur un cartouche justement. Cette synesthésie d'apparence œcuménique est en réalité plus incertaine. Dans la scène où on vient le chercher, le héros est en coulisses en train de se démaquiller d'un black face, car il chante le visage maquillé en noir. Alors, est-ce par tradition d'une Amérique raciste ? Est-ce pour masquer son identité juive en se fondant dans cette Amérique blanche raciste ? Ou est-ce par identification aux frères de déracinement ? Voir est-ce l'incarnation corporelle d'une fusion de la musique yédiche et de la musique afro-américaine ? Cette désidentification, qu'elle soit raciste ou salvatrice, évoque l'ironie par laquelle les Johnson Brothers et d'autres minstrels noirs mettaient en scène le double visage défini par Dubois et repris par Ellison, dans une désidentification parodique au mille tours, dont on ne sait à quel niveau elle s'arrête. Au-delà des personnages, ou plutôt comme eux, c'est bien l'œuvre artistique elle-même qui reste non identifiable, perpétuellement ouverte aux reconfigurations. Il me semble que c'est sur le modèle de l'œuvre littéraire née avec le romantisme que repose le paradigme de la désidentification. Car si la littérature offre l'espace, le temps et les formes du sujet politique, c'est la lecture qui en est l'exercice. Or, vous me détromperez peut-être, mais il me semble que vous ne mentionnez pas la lecture comme pratique démocratique. En évoquant le paradigme romantique, vous avez laissé de côté ce modèle romantique d'une œuvre littéraire ouverte à sa réception. Est-ce parce que vous pensiez que cela relevait des débats stériles sur le propre de la littérature, sa conditionnalité ou son absoluité ? Quelle qu'en soit la raison, il me semble que vous avez ici laissé de côté une idée centrale à la désabsolutisation du romantisme que vous avez pourtant vous-même engagé. Le modèle de l'œuvre n'est pas d'être replié sur soi, mais d'être explosé en plusieurs lectures possibles qui naissent d'elle, de son absence de centre ou de principe directeur. Ainsi, on peut reprendre le fragment de noveliste qu'on a vu tout à l'heure, enfin qu'on a lu tout à l'heure, pour en proposer une autre interprétation que celle qui est traditionnellement donnée, une interprétation qui pourrait l'apparier aux pollens et à leur dissémination. Donc on aurait ce cercle avec les piquants autour, qui ne sont pas des piquants repoussants à l'interprétation, mais qui sont différents fils partant du cœur vide, comme les traits contradictoires de l'œuvre dans sa structure, comme aussi ses effets, comme aussi les différentes lectures qui s'actualisent à partir d'elle, sans jamais la définir de manière définitive. Ainsi, l'œuvre est à deux titres politiques. C'est un modèle de la démocratie des voies diverses, comme le prouvent plusieurs fragments de Schlegel. Et c'est un modèle de l'ouverture au temps. Les œuvres littéraires programment leur perpétuelle réouverture à des temps et à des sujets ayant toujours une égale part au sens. Or, pour les romantiques de Yéna, ce qui permet à l'œuvre de s'actualiser à ses différents moments tout en se gardant, c'est un dispositif d'écriture qui potentialise l'œuvre par la contradiction. Ce que Schlegel nomme l'échange de deux pensées en lutte, il me semble que ça doit figurer dans mon exemplier quelque part, m'évoque ce que vous nommez dissensus, un dispositif permettant de toujours différer l'actualisation du sens en tenant ouverte la contradiction. Par la contradiction tenue, l'œuvre reste un individu sans sujet, une singularité sans identité, renouvelée à chaque moment de sa réception. Cette potentialisation, c'est justement la façon dont vous pensez la société égale, dans la haine de la démocratie, quand vous évoquez des actes singuliers et précaires. N'est-ce pas ce que les romantiques de Yéna attribuaient à l'œuvre littéraire ? Une singularité existant temporairement dans son actualisation précaire par différents actes de lecture, différentes communautés de lecture ou différentes singularités de lecture. Il me semble qu'implicitement, c'est de cette ironie romantique que vous tenez l'image de la démocratie comme place vide, dissensus ouvert aux réappropriations, désappropriations, ainsi qu'une vision de l'histoire non pas dialectique, mais perpétuel repli et creusement intérieur. Même votre idéal de la phrase-image évoque pour moi le Witz schlegalien, parce qu'avec lui, on est passé du trait d'esprit rhétorique, l'ironie rhétorique classique, à justement au Witz comme principe en volume de l'œuvre. Je ne vais pas détailler, mais la pointe ironique ne s'abolit plus dans son effet, ne se limite plus à sa cible pour les romantiques. Elle devient le principe en volume de l'œuvre et de son sens toujours à venir. Pourtant, vous n'avez pas intégré cette vision de l'œuvre elle-même aux révolutions démocratiques que vous attribuez au romantisme. Alors bien sûr, il est un peu ridicule, et ça fait un peu fonctionnaire de la pensée, que de chercher ce qui n'a pas été évoqué dans l'héritage romantique chez un auteur qui, comme vous, récuse les conceptions propriétaires. Mais parfois, vous évoquez vous-même le fait que pratiquer le jeu des sept erreurs, ça permet de faire naître des spectres dans le trouble du décalage. Alors je m'interroge, pourquoi cet oubli ou cette absence ? J'évoquerai deux hypothèses. Selon la première, vous gardez une fidélité à Hegel, puisque comme lui, vous formulez l'ironie comme une identité des contraires. Alors que pour Schlegel, elle est moins leur identité, cette grande égalisation solipsiste et nihiliste que récuse Hegel, que la tenue des contraires. Mais si Hegel a ainsi reformulé et déformé l'ironie romantique, c'est parce qu'elle lui rappelle trop son propre concept, me semble-t-il, de contradiction dialectique. Sauf que, justement, pour les frères Schlegel, cette contradiction n'ouvre à aucun dépassement de l'art dans l'État. Il me semble que vous, justement, vous ne suivez pas Hegel, puisque votre travail de l'art vise à montrer que le politique s'avère dans l'humanance esthétique, comme le pensait Frédéric Schlegel, et pas dans un dépassement par la politique. Ainsi, votre idée du dissensus, que vous définissez dans Au bord du politique comme la manifestation d'un écart du sensible à lui-même, me semble une forme de l'ironie romantique. Donc, non pas celle que Hegel a définie, mais celle de Schlegel. Et, encore une fois, pourtant, vous ne l'avez pas inscrite au compte de cette révolution romantique, par cette potentialisation de l'œuvre ouverte à sa perpétuelle relecture. Mais vouloir vous appeler à reconnaître cette vision de la lecture, serait-ce vouloir faire de vous un autre Jacques et du dissensus une différence ? Ce sera à discuter. Je pourrais formuler une autre hypothèse pour cette réticence. Il me semble que dans votre pratique de la lecture des œuvres littéraires, il y a peu de place à un propre de la littérature qui n'est pas seulement reformulation d'interstices dans le langage commun, comme vous le dites, mais qui est aussi l'écriture comme résistance à prendre un sens, et donc la lecture comme reconnaissance de cette désidentification perpétuelle de l'œuvre. Alors, bien sûr, vous avez évoqué la notion de malentendu, mais pas au sens de Lund-Ferstein-Lichkeits de Schlegel qui faisait de l'écriture vraiment cette résistance à la compréhension. L'attention à ce qui dans l'œuvre résiste à l'interprétation, voire ce qui fait douter du sens qu'on a cru y lire. Voilà ce qui du romantisme n'est pas, ou pas encore, ou peut-être peu visible, ou pas compris par moi, dans votre propos. Vous dites souvent que la puissance démocratique de la littérature réside dans la lettre muette qui se partage au hasard. Mais sa puissance est aussi de se garder, non pas comme un mystère ésotérique, mais comme de l'indécidable, du non-identifiable. Dans votre pratique de lecture, vous proposez des déplacements, vous situez les œuvres dans des contradictions historiques, vous évoquez aussi leurs contradictions intérieures, mais votre commentaire ne maintient jamais le doute. Vous évoquez des interprétations que vous récusez en proposant la vôtre, mais vous n'évoquez pas ce qui, dans l'œuvre, résisterait à votre propre lecture, vous obligeant à douter, à ouvrir de l'indécidable dans votre propre pensée. Sans doute parce que c'est toujours selon l'idéal de la parole que vous les évoquez, mais pas celui du visage silencieux au trait toujours mouvant. Alors je cite cet extrait de la lettre de Schlegel à Dorothée. Tu préférerais sans doute, c'est la deuxième citation, tu préférerais sans doute une conversation, mais c'est ainsi je suis auteur et rien qu'auteur. L'écriture a pour moi je ne sais quelle magie secrète qui gît là, cachée dans ses traits morts. Je saute à la fin, c'est barbare, mais donc. Dans leur mutisme, les traits de l'écriture me paraissent un voile plus approprié à la profondeur de ses extériorisations les plus immédiates de l'esprit que le bruit des lèvres. Il me semble qu'avec Schlegel, on a une autre conception de la parole muette. Est-ce que cela signifie que le maître ignorant ne l'est que dans la parole à ses élèves, pas dans son dialogue avec les textes ? Cela tient peut-être à une certaine conception de la lecture. Certes, vous dites que pour vous, il n'y a pas de préalable à l'écriture que vous pratiquez, puisque vous élaborez en écrivant pour vous rapprocher d'un vouloir dire encore inconnu. Mais vos œuvres postulent un sens préalable à leur lecture. En quelque sorte, vous nous laissez libres d'entrer dedans, mais une fois qu'on y est, il y a un sens qui est quand même à actualiser. N'est-ce pas alors, dans l'idée même de la lecture, que se ressent cette différence entre philosophie et littérature que vous avez contribué à émousser ou à déplacer ? En commentant la lecture que Badiou propose de Malarmé, vous écrivez « Le discours philosophique relève lui-même d'une construction poétique. C'est un discours sans privilège. » De même, vous évoquez « Le maintien d'une ironie, d'une distance du savoir à lui-même ou encore le devenir anonyme de la pensée. » Ce serait cette anonymisation chez qui vous lis, cette ouverture à vos lecteurs et lectrices. Mais lorsque vous êtes interrogé sur ce que vous avez écrit, vous objectez « Je n'ai pas dit que... » Si la politique a un sens pour moi, elle n'est pas définie par, mais par, tant pis pour les gens fatigués par exemple. Il y aurait donc un sens à objecter à vos mélecteurs. Vous avez écrit « Toute pensée un peu singulière se signale par ceci qu'elle ne dit jamais fondamentalement qu'une seule chose. Différer de soi, n'est-ce pas ce qui distingue l'écriture littéraire de l'écriture philosophique. La parole philosophique ne varie pas, l'œuvre littéraire, si. » Depuis les romantiques de Yéna et leur relecture par Benyamin, l'œuvre elle-même est considérée comme un sujet à respecter, un individu perpétuellement désidentifié. Ne doit-on pas alors tracer une distinction entre la rigueur philosophique évoquée dans le maître ignorant et la potentialisation d'une œuvre littéraire toujours désidentifiée ? Que la littérature soit espace de déhiscence implique que sa lecture soit certes une suspension des sens habituels, mais aussi, me semble-t-il, la suspension de l'assignation définitive d'un sens, une place faite ou doute, l'acceptation de ce qui résiste à une identification unique, bref, la reconnaissance de l'œuvre comme un sujet. C'est aussi en ce sens que l'œuvre littéraire est un modèle de singularité politique. Alors, si j'osais, je finirais par cet appel dont vous me pardonnerez le caractère un peu direct, Rancière, encore un effort pour être littéraire. Merci Marie pour cet exercice de guéridia littéraire à l'endroit de l'exercice philosophique qui d'ailleurs effectivement est en coalition avec peut-être d'autres manières de faire de la philosophie que celle de Jacques Rancière, mais c'est peut-être à lui de voir comment est-ce qu'il est interpellé et si au fond il y a une lecture émancipée de Jacques Rancière, qu'est-ce que ça veut dire et comment pourrait-on la pratiquer puisqu'il faut quand même respecter l'auteur dans ce qu'il ouvre comme possible. Donc voilà, je ne sais pas, je vais laisser la parole à la salle ou à Jacques Rancière s'il ne veut la prendre ou à vous, comme vous voulez. Je peux dire juste deux, trois mots mais je veux dire bon, il faudrait parler une heure donc bon, donc mais bon, juste, bon, deux, trois mots par rapport, disons, c'est vrai que je, bon, moi je récuserais d'une certaine façon une espèce d'absolutisation de l'œuvre, c'est-à-dire que bon, j'ai précisément l'idée que la littérature agit en faisant des œuvres, C'est-à-dire que pour moi la littérature agit disons, en faisant circuler la lettre, ce qui est différent ça veut dire que pour moi si vous voulez les gens pensent toujours que j'ai pris comme point de départ vraiment, voilà, Schlegel, l'absolu littéraire et que j'ai été à un moment donné infidèle, souvent, bon, ce qui n'est pas du tout vrai c'est d'une certaine façon le concept de romantisme si on regarde bien n'a pratiquement aucun rôle dans tout ce que j'ai écrit c'est-à-dire que ce qui m'a, c'est vraiment ce qui est marre-t-il le fil rouge c'est quand même toujours la question de la, disons, de la circulation de la lettre errente ce qui veut dire que ce qui m'intéresse si les choses d'une certaine façon comme la façon dont l'œuvre produit des lectures m'intéressent par le fait quelle est elle-même la conséquence d'une espèce de circulation c'est-à-dire que pour moi, effectivement, le point de départ c'est pas Schlegel c'est pas l'ironie c'est pas l'écrivain qui dit voilà ce que je veux faire etc. je ne m'intéresse pas beaucoup à ce que veulent faire les écrivains j'exagère un peu mais je m'intéresse d'abord à ce qu'ils font je m'intéresse à ce qu'ils font dans la mesure où ce qu'ils font justement prolonge une espèce disons d'aventure d'aventure de la lettre donc effectivement le point de départ c'est pas Schlegel c'est pas l'ironie c'est pas une espèce de dialogue entre Schlegel et puis Hegel dans ce qui m'intéresse le point de départ pour moi c'est quand même la question de l'autodidactie la question de la façon dont les gens entrent à la fois entrent dans l'univers de l'écriture en même temps disons fantasme fantasme leur entrée dans l'univers de l'écriture à partir de choses qu'ils ont lues etc. si la lecture joue un rôle pour moi c'est d'abord dans ce que j'ai écrit parce que d'une certaine façon on pourrait écrire d'autres choses mais dans ce que j'ai écrit si la lecture joue un rôle c'est d'abord plutôt en deçà plutôt qu'au-delà en quelque sorte des oeuvres elles-mêmes c'est la façon effectivement ce qui m'intéresse de cette façon c'est le rapport de Flaubert à ce que lit à ce que lit c'est le rapport de Carson McCullers disons à Mick sur son escalier en train d'écouter une symphonie de Beethoven après ça on a trouvé du papier pour faire elle-même une symphonie voilà d'une certaine façon c'est ce rapport-là en deçà de l'oeuvre d'une certaine façon de... voilà c'est ça d'abord qui m'intéresse ce qui veut dire que mon problème pour moi disons la catégorie c'est pas d'être ou ne pas d'être littéraire c'est pas le rapport entre philosophie et littérature en un sens ce qui m'intéresse c'est d'abord l'idée d'une espèce de poétique c'est-à-dire d'intervention dans la circulation de la lettre qui produit tel ou tel effet tout ça c'est un peu rapide on pourra y revenir mais bon c'est vrai que voilà donc effectivement disons pour moi le propre de la littérature c'est toujours une peste de rapport entre deux choses à savoir une peste d'impropriété fondamentale et la volonté de constituer quand même quelque chose qui serait un propre de la littérature c'est pour ça d'une certaine façon je suis à peu près incapable de donner un sens aux formulations de l'Athénaou et à tout ce que les autres évidemment ont élaboré ou ont élaboré à partir de là pour moi ça désigne vaguement les choses qui m'intéressent mais c'est pas du tout une matrice au sein de laquelle j'aurais travaillé bon c'est très rapide mais bon on pourra continuer à discuter vous avez des questions moi j'en avais une parce que c'est vrai que je trouve très intéressant le fait de rapporter cette question de la désidentification littéraire à la question de la désidentification politique dans le cadre de la subjectivation et c'est vrai que ce que tu fais c'est quand même de nous interroger nous en tant que philosophes pour autant que nous soyons capables d'attention à la littérature je dirais de tout notre je sais pas moi de tout notre coeur on va dire ça comme ça au fait que je me souviens par exemple de ce que disait hier Eric il vient et dit au fond la philosophie c'est quand même une affaire de concept et la littérature c'est quand même ce qui échappe au concept dans ce que tu dis de cette oeuvre qui est ouverte et qui il y a toujours plus que d'une certaine façon et peut-être son égalité c'est cette ouverture là dans sa dissémination et encore une fois je pense que ça peut tout à fait aller avec d'autres manières de faire de la philosophie donc moi je trouve que cette parole là je la trouve très courageuse c'est pas ça mais écoutable pour moi qui au fond qui accède à une beauté des textes littéraires aussi par l'élément du concept et je ne pourrais pas autrement sinon j'ai l'impression de perdre mon temps donc mais j'entends quand même cette interpellation pour Jacques Rancière qui forcément écrit et il faut enfin c'est une de ses qualités c'est cette espèce de manière de trancher de construire donc quand on tranche et on construit on ne peut pas tout trancher tout construire et dire tout à la fois donc voilà c'est ok néanmoins il y a des trous dans la raquette puisque j'en ai entendu Butler et c'est vrai qu'on peut rapprocher la subjectivation politique de Rancière de certaines figures qu'on trouve chez Butler par exemple quand je ne sais plus c'est des émigrés sans papier qui chantent Somos je ne sais plus je ne sais plus qu'est-ce qu'ils chantent exactement Hugo Wallace ou quelque chose comme ça et où des gens se rendent rendent visible effectivement un partage du sensible différent mais c'est vrai qu'elle parle elle à partir d'une politique qui est aussi une politique entre guillemets des identités qui n'est pas du tout du fait de la pensée d'égalité de Rancière la politique me semble de Rancière et voilà donc qu'est-ce que qu'est-ce que vous faites de cette politique des gens qui s'expriment à partir d'une vulnérabilité invisibilisée désidentifiée et qui quelque part se subjectivent dans un nous qui se rend visible et alors bon je pense que ça rentre quand même finalement dans ce que dans ce que vous dites mais c'est vrai que ça passe quand même par la question de l'identité plus race, classe, genre enfin on va dire ça comme ça oui non mais c'est bon ça veut dire que concrètement malgré tout bon il y a deux choses différentes la question subjectivité identité et puis la question du nom c'est-à-dire d'une certaine façon la subjectivation dans la subjectivation c'est précisément on choisit un nom qui est un nom de désidentification ça pour moi quelque chose effectivement qui est qui est fondamentale quoi alors bon on va pas discuter sur la vulnérabilité bon d'une certaine façon bon ce que j'ai toujours un petit peu soutenu enfin bon j'ai eu l'occasion de parler avec elle il n'y a pas très très longtemps c'est que quand même bon je dirais que disons disons il y a des femmes etc bon vulnérables etc qui parlent je dirais d'une certaine façon parlent en exhibant une puissance et pas en exhibant une vulnérabilité pour ça c'est un petit peu bon je veux dire c'est un point d'incompréhension qui est quand même quelque chose pour moi qui est fondamental c'est à dire c'est pas la vulnérabilité qui parle est-ce que juste pour revenir sur ce que tu disais tu disais finalement il y a quand même peut-être une place du concept qui serait différente là-dessus je suis pas du tout d'accord et on l'a vu d'ailleurs hier quand tu le présentais ah ouais aujourd'hui voilà je pense que l'adage Nietzscheen a été avérée et on sait que les concepts sont des fictions en tout cas pour les gens qui partagent cette idée là et en philosophie donc ce serait pas une différence pour moi puisqu'on travaille justement inversement à fictionnaliser les concepts enfin c'est la différence elle resterait quand même dans l'usage des textes et qui fait effectivement que si on veut proposer une pensée qui se construit et oui tu as raison il faut trancher et faire une proposition c'est à dire que ça permet d'essaimer et on peut circuler dans une oeuvre mais on peut pas tout lui faire dire ou disons que si on repère sa contradiction intérieure alors elle est caduque alors qu'un texte littéraire c'est l'inverse enfin donc ce serait voilà peut-être une question d'usage des textes ou de réception des textes même si je suppose que la question de la conditionnalité des textes oui je l'ai dit bon je dirais il y a disons des usages massifs disons des textes littéraires qui sont des usages complètement consensuels je veux dire d'une certaine façon la disensualité la disensualité d'un texte littéraire n'est pas n'est pas en soi-même certainement différente de la disensualité disons immanente à un texte un texte philosophique bon l'esthétique de Hegel on voit bien qu'il y a des moments où il file le côté quoi quand il parle de la musique tout d'un coup comme ça il évoque un truc qu'il a entendu tout d'un moment ça devient un peu fou quoi peut-être que c'est sa littérarité justement oui mais est-ce qu'il faut appeler ça oui on peut appeler ça littérarité mais à ce moment là au sens où je l'entends moi et pas au sens d'une espèce de présence de la littérature comme une instance des filles etc est-ce qu'il y a il y a d'autres questions dans on est en retard mais moi je suis très mauvaise pour la présidente je ne respecte pas le temps je m'en fiche totalement donc pardon alors s'il n'y a pas d'autres questions il y a une façon pour poursuivre la discussion je m'en fiche